C'est la Côte d'Ivoire. Voici où commence l'humilité et la grandeur. Bagbo Laurent, quand il est élu en 2000, il y avait un mandat d'arrêt international contre le président de la Sanwattara. Il lui fait rentrer en Côte d'Ivoire. Nous étions en novembre 2001. Il fait rentrer le président Henri Kounan Bédier. Nous étions en octobre 2001. Tout cela accueilli par leurs partisans en masse. Et ils sont restés dans leur chapelle politique. Pourquoi le président Alassane Ouattara veut-il faire exception à toutes ces traditions de paix en Côte d'Ivoire ? Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Qu'est-ce qu'il veut léguer aux générations futures ? Et à chaque fois qu'il est assis, oui, Ahmed Bakayko a fait la prison, oui, Arède Dabaté a fait la prison, c'est lui qui enseigne la haine. Pourquoi il rappelle tout cela à chaque fois ? Pourquoi ? Quand je suis avec mes enfants, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire pour la paix en Côte d'Ivoire demain. Quand je suis avec mes collaborateurs, ils le savent. Je leur dis, nous devons faire en sorte de rassembler de nouveau les Ivoiriens. Mais le premier magistère de notre pays, il ne manque aucune occasion pour appeler qu'Amed Bakayko a fait la prison. Mais Ahmed Bakayko a fait la prison, il a traité Henri Konambidi de Nabo. Je me rappelle très bien dans le journal de Patrick Hort. Et il a été en prison. Ensuite, tous les parents de Ségéla sont venus demander pardon à Henri Konambidi. Mais quand Ahmed Bakayko était en prison, il faut qu'Alain Sambattara le dise qui était son avocat. Vous savez c'était qui ? Son épouse actuelle. Incertain. Emile Bogadoubou. Ah ! Voilà le paradoxe de l'histoire. Il faut enseigner aux Ivoiriens notre histoire. c'est beau gars de 2000 personnes âmes qui a été tué par des rébellions qui partageait toutes ces autorités là aujourd'hui qui a défendu le ministre amène bakayoko et quand les militants du rdr sont arrêtés qui va jusqu'au siège du rdr pour demander qu'on n'arrête pas le président la scène ouattara en son temps opposant incertain coup doux laurent babo qui arrête ouattara mais tu verras sur son chemin et babo laurent a applaudi pourquoi ce monsieur et ses collaborateurs se sont battus pour que le rdr existe on lui traite aujourd'hui de cette manière le monsieur et vous l'avez traduit en justice mais non laissez-moi finir parce que cette partie m'est fait très mal vous l'avez traduit en justice vous l'avez humilié lui et son épouse vous l'avez traduit en justice après avoir retenu pendant plusieurs mois à koro go vous savez que le bambou est arrivé ici à la cpi mais dans un état piteux je suis venu le trouver ici deux ans après un dimanche m'a fait asseoir mon fils je vais te parler et il m'explique en détail tout ce qu'il a vécu comme douleur comme maltrécence à koro go je n'ai pas dormi les jours tout suivi ce monsieur là la justice c'est une tendance on l'a acquitté il demande un passeport diplomatique auquel les textes de la côte d'évalu d'un droit le même passeport qu'il a donné à la sanghuatara le même passeport qu'il a donné à la maman de la sanghuatara perd son âme on le lui refuse toute humilité il demande un passeport ordinaire quand il va à l'ambassade en belgique un ancien chef d'état je suis informé mais dans des détails qu'on peut même pas imaginer l'ambassadeur la côte d'ivoire en belgique n'ose même pas recevoir le grand babou dans son bureau peut-être de peur de peur de quoi d'être sanctionné par son supérieur hiérarchique le ministre des affaires étrangères un ancien chef d'état qui vient dans les locaux de l'ambassade de son pays à tant que même simple citoyen cela exige qu'on le reçoive et il est pas chez lui depuis plus d'un mois maintenant dit que son dossier en traitement en quoi d'ivoire le passeport pour établir c'est une semaine ou deux semaines pour ceux qui sont et le contrat qui sont le contrat de passeport pour ceux qui sont sur place le contrat de passeport moi je ne voulais pas parler vous voyez faut pas que les gens me fassent parler moi je suis comme la porte je vois dedans et je vois d'ailleurs je suis un sachant vivant l'histoire de la côte d'ivoire j'ai entendu il y a quelques jours sur le plateau de la télévision ivoirienne le directeur exécutif du rage dp monsieur le togo dit parler d'escadron de la mort et nous casser à la bouche c'est l'escadron de la mort connaît c'est-il que la justice française a rendu une décision qui est innocente madame babo et simone babo je le ramène à cette décision deuxièmement s'il y avait tant l'escadron de la mort lui à mettre lui du togo il faisait quoi tous les matins dans la maison de l'état gros c'était son ami il était le milieu de l'intérieur le milieu de l'intérêt c'est lui qui gère la sécurité donc s'il y avait tant l'escadron de la mort lui il faisait quoi là bas tous les matins il allait demander une sécurité peut-être mais le contrat de passeport qu'il a obtenu avec son son entreprise sinédaï sinédaï c'est bien des héritats gros je lui accorde donc le régime babo je lui accorde vous savez alors il est à exister les gens se comportent comme si il n'a pas été on était encore devant ensemble c'est vrai qu'on ne partage pas les mêmes opinions mais on ne peut pas gérer un pays comme ça avec son camp et toujours narguer les autres calmons nous calmons nous et on veut de très loin c'est la responsabilité des autorités de notre pays de faire en sorte de nous éviter nos traumatismes c'est à eux de prendre l'initiative et c'est cela tout à l'heure au lieu de toujours narguer 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 s'il vous plaît donnez le passeport du président de rang d'abon est-ce que vous vous en avez moi on m'a pris à l'aéroport tous les sous-boignes d'abidjan le 22 mars 2014 on m'a mis dans un avion belge on m'envoie ici à la haie où je suis arrivé à 3 heures du matin sans passeport sans visa je suppose que c'est à l'allée ils ont fait mais ils peuvent le faire aussi pour le tour il m'a envoyé ici sans passeport sans visa mais oui la justice m'a jugé et ma innocenté donc tous moi je suis là moi j'attends vraiment et je suis sûr le retour bon il a encore chez moi oui mais là il s'enlève les mains jugé vous êtes innocenté rentrer chez vous même si vous dès maintenant vous n'engagez pas les démarches pour obtenir moi je n'ai pas de bagages moi je n'ai pas de de démarches engagées dans tous les cas le président de rang d'abon a déjà engagé et la démarche on a dit que son passeport est en traitement il a fait pour vous deux non 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 le président de l'ombre nous sommes liés avec nous sommes liés nous sommes liés nous sommes liés juridiquement nos dossiers sont joints ici à la haie n'est ce pas on a subi un procès ici ensemble à la haie on a été acquitté ensemble on a fait la prison ensemble je suis condamné à 20 ans encore d'ivoire il est condamné à 20 ans encore d'ivoire babo laurent moi aussi 20 ans son nom est radié sur la liste électorale moi aussi mon nom est radié sur la liste électorale on est tellement lié donc la démarche qui est en train de faire le jour où on lui donne son passeport moi mon petit bagage est déjà prêt voilà le jour où on lui donne son passeport moi je n'ai pas de faux affaires je vais faire mon petit sac la belgique c'est tout précis j'ai dit mon président je suis là on va à quelle heure et puis bon on a retenu